Je suis très heureux encore une fois d'accueillir Mathéus et Ante. Pour commencer par Mathéus, ce qui est sûr c'est qu'on a perdu, entre guillemets il y a eu le départ au mois de juin de Ryan et de Sébastien au poste de gardien et automatiquement il y avait une nécessité de devoir les remplacer et les discussions qu'on a pu avoir notamment avec Bruno. C'était de comprendre un peu quel profil on pouvait aussi avoir besoin, un autre profil qu'on pouvait avoir actuellement entre par rapport à Gauthier et par rapport à Jesse et bien évidemment le profil de Mathéus correspondait à ça avec un profil un peu différent et l'objectif aussi de recruter un gardien c'était aussi de permettre de challenger tout le monde parce qu'on progresse aussi et on est dans la performance dans la mesure où tous les jours on est challengé, on est poussé à donner son maximum et c'est pour ça qu'on a aussi décidé de recruter un autre niveau de gardien parce que c'est vrai que le départ de Ryan ou de Sébastien c'est un autre profil et quand on voit le profil de Mathéus on est encore sur un autre niveau et encore une fois je pense que notre objectif c'était de permettre au staff et à Bruno de mettre tout le monde dans les meilleures conditions et dans les meilleures conditions de choix et pour la performance de l'équipe donc je pense que voilà on est très heureux de l'arrivée de Mathéus, son expérience que ce soit en Pologne ou en Turquie malgré son jeune âge encore une fois parce que ça reste un jeune gardien nous donne beaucoup d'opportunités et donne beaucoup d'opportunités au staff et à Bruno de faire des choix pour la performance de l'équipe et pour l'objectif qu'on peut se fixer. Avec un profil un peu différent pour Ante, Ante on avait on est toujours dans cette je dirais dans cette dans cette idée d'investir sur les sur les jeunes joueurs, ça reste un joueur de 22 ans même s'il a déjà une belle expérience au plus haut niveau entre au niveau en Belgique et même à Split quand il était dans son club formateur mais mais notre l'ambition de l'actionnaire depuis le début c'est de c'est d'investir sur sur des joueurs de de leur permettre de de connaître un autre championnat qui est qui leur permet de progresser de continuer à travailler d'élever leur 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 niveau en général et pour nous c'est une continuité du travail qui a été fait pendant tout le pendant tout l'été avec avec Bruno et le staff pourquoi pourquoi hanter c'était encore une fois un peu à l'image de Lucien s'est apporté un autre un autre profil c'est un garçon de de bon gabarit et de grande taille avec une certaine certaine aisance technique mais une certaine puissance aussi des qualités athlétiques qui sont qui sont intéressantes donc l'arrivée d'anté elle arrive aussi dans ce choix là avec bruno d'apporter d'autres qualités à notre notre milieu terrain même si même si on a déjà beaucoup de solutions et encore une fois ça apportera une solution supplémentaire et complémentaire je dirais à l'effectif du milieu terrain qu'on peut avoir entre entre flo entre 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 romy lucien voilà on a on a xavier il y aura il y aura il y a beaucoup d'opportunités pour j'irais pour bruno pour faire des choix et apporter la meilleure solution au moment au moment voulu en fonction des matchs et en fonction des circonstances qui le qui le sont donc voilà je pense que l'expérience qu'il a qu'il a déjà vécu au plus haut niveau parce que parce que parce que ça je pense que ça aussi qu'il faut qu'il faut souligner notre notre volonté c'était pas uniquement d'apporter des jeunes joueurs mais d'apporter des joueurs des jeunes joueurs avec déjà une certaine expérience une certaine expérience de niveau et et le recrutement de dante et dans cette dans cette continuité de ce qu'on a pu faire depuis le début de saison pendant la période du mercato donc voilà je suis très heureux de qu'ils soient qu'ils soient parmi nous tous les deux et on leur souhaite bien sûr le meilleur avec l'équipe ouais juste une question moi je pense que par rapport à bapté ou ce qu'elle qui est arrivée dans le terre en même temps quasiment que bas de nous qui me demande city aussi est ce que il ya un lien quelconque entre ces deux sur le fait qu'après l'issage d'ici non ou c'est non non totalement ouais mais c'est non totalement différent ok moi c'est le joueur que que je suis dont j'ai vu les les précédentes saisons françois l'a dit ça m'offre et on en parle souvent ici en compte de presse ça m'offre de la concurrence i have more competition in my team and it's good to increase the level et c'est bon pour pour augmenter justement le le niveau de chacun et qui dit concurrence qui voit c'est une concurrence ces joueurs là hanté est arrivé un peu plus tard parce qu'il soignait une blessure à la cuisse donc il est dans la première étape de revenir avec nous mathéus il est arrivé sur la fin du mercato et là il ya il ya différentes étapes il ya la première étape c'est devenir moi je le connais mais ils doivent aussi les joueurs doivent les connaître eux doivent connaître les joueurs enfin notre façon de jouer donc c'est la première étape c'est la première étape et la deuxième ils vont avoir s'ils méritent quand ils seront opérationnels quand je jugerai qu'ils sont opérationnels ils auront leur chance pour qu'on les voit pour que vous les voyez parce qu'aujourd'hui moi je les vois je sais ce qu'ils sont capables de faire les autres commencent à apprendre ce qu'ils sont capables de faire et vous aurez l'occasion aussi de les voir en compétition comme on a vu lucien comme on a vu enfin les niveaux qui sont arrivés cette saison encore une fois l'objectif est d'élever le niveau de concurrence et de l'élever le niveau de l'équipe et ses joueurs sont là pour ça oui alors hanté c'est un milieu de terrain avec beaucoup de volume qui a une bonne qualité technique à la fois faire jouer les autres et avec lequel on peut jouer sans souci il a beaucoup de volume il a bien exprimé en belgique j'ai surtout vu les matchs en belgique à lui justement à lui nous apporter ses qualités à nous d'apporter aussi la demande de la ligue 1 cette intensité qu'on demande en ligue 1 il est là aussi pour François l'a dit il a 22 ans donc il est là aussi pour apprendre pour progresser donc la ligue 1 notre groupe va le faire progresser aussi dans ces domaines là c'est un milieu de terrain avec ses qualités qui peut jouer dans trois positions qu'on a un peu jugé sur le match oui oui voilà comme on a commencé en 5-3-2 il peut jouer dans ces trois positions à la fois un peu plus bas ou à deux il peut jouer à deux aussi encore une fois c'est François l'a dit c'est pas le même profil on n'est pas tout à fait sur le même profil que ce soit Florian Tardieu, Lucien Allumet j'ai si on ajoute et François l'a pas dit mais on peut ajouter Danel Normo, on peut ajouter Madoussako, des jeunes aussi qui sont là j'ai différents profils donc à eux justement déjà de montrer leur qualité et ensuite moi de m'adapter est-ce qu'on joue à 3, est-ce qu'on joue à 2, est-ce que par rapport à l'adversaire on va avoir besoin de ce type de profil est-ce que voilà par rapport à nos manques actuels ça va être, ils sont pas en compétition je vous l'avais dit avec avant le match entre Lucien Allumet et Florian Tardieu c'est pas un match à deux, c'est voilà j'ai 6, peut-être 7 joueurs, 8 avec les jeunes et différents profils pour pouvoir m'exprimer et eux qu'ils puissent s'exprimer sur le terrain comment il vit ses premières semaines à 3 ans comment il vit ses premières semaines à 3 ans ok ok, so what was your first weeks in 3 ans, have you ejected easily, how does it work ? yeah, day by day is better, I'm here now more than one month so everything is easier for me the first days was new, everything was new for me, new country, new culture, new people, new language so now I get used more with everything, the teammates and all the staff in the club helped me with everything so it was easier for me I'm so happy to be here and I'm looking forward to make next steps in my career ça s'est déjà passé, ça fait un mois qu'il est là et donc c'est évidemment une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouvel environnement etc. mais bon ça commence à bien se passer et ça se passe bien aussi grâce aux joueurs et au staff et son objectif maintenant c'est de franchir une étape et de montrer son niveau pourquoi vous n'avez pas fini avec Altai ? pourquoi vous n'avez pas fini avec Altai ? pourquoi vous n'avez pas joué les derniers matchs ? parce qu'il y a eu différents problèmes au sein de la plage, il y a eu des problèmes avec le money et j'ai terminé mon contracte avec le club parce que je n'ai pas joué les dernières 5 matchs de la saison c'est ce qui est l'issue je n'ai pas compris, mais si il y a eu un problème d'argent il y a eu un problème avec le money et surtout le assoyer il y a un point c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça 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 désire c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça looks manent Les gens qui me regardent, peuvent me dire ce genre de joueur je suis. Mais ils ne sont pas mal, parce que je fais des joueurs. Ils ne peuvent pas voir. Ils sont très malés et désappréciés. Donc tu dois leur dire quelque chose. Ils sont fixés parce que je fais des joueurs, donc ils ne peuvent pas jouer. C'est pour ça que j'ai des joueurs. Tous les joueurs ont tous les jours. Je n'aime pas parler de quel genre de joueur je suis. J'espère que je vais montrer ma meilleure des joueurs. Un jour je vais avoir une chance et je suis 100% certain. Je vais être prêt pour ça. Et ensuite vous verrez ma qualité sur le pitch. Il n'aime pas parler de lui, de ses qualités. Mais les bons traits, oui. Et donc évidemment pour l'instant, comme dit le coach avec les entraînements à huis clos, c'est un peu difficile pour vous ou les supporters de devoir à l'oeuvre. Mais bon, lui il est prêt, il travaille. Il est prêt à montrer ce qu'il sait faire. Il espère que l'opportunité va bientôt se présenter. La dernière fois qu'il a été doubleur, en tout cas le goal numéro 2, c'était à Cracoli, derrière Bouchali. Il a fini par jouer en fin de saison à Cracoli. Comment ça s'est passé là-bas ? Comment il a vécu ce relais de gardiens remplaçants ? Qu'il a pour l'instant, même si ça doit évoluer à trois. Comment ça s'est passé avec l'occurrence là-bas ? Et est-ce qu'il espère aussi être mieux ici, forcément, à moyen terme ? Comme là-bas ? Quand tu jouais joué en Cracov ? Oui, avec Bouchali. Oui. Il a dit que tu étais numéro 2 aussi. Et comment tu as sens que tu es numéro 2 là ? Et tu es numéro 2 là aussi ? Et tu as penses que tu as penses que tu es numéro 1 un jour ? Donc, tu as penses que tu as penses ? Oui, bien sûr. C'est toujours mon travail. Je travaille toujours très bien pour être numéro 1, chaque fois. Mais ça a parfois fait comme ça en Cracov. Mais c'est fun. C'est le bon, Bouchali, le goalkeeper qui a joué à l'époque, est mon ami plus le ami. Et on a tous les jours. Donc, comme maintenant, avec Gautier, j'ai une très bonne connection. Je n'ai jamais fait des problèmes. Je soutiens tous les jours. On a tous les jours. On a tous les jours pour améliorer nos niveaux. Donc, je n'ai jamais eu des problèmes avec les autres joueurs. Et, bien sûr, je travaille très bien pour être numéro 1, car seulement un joueur peut jouer sur la pièce. Donc, je vais faire mon meilleur et attendre pour ma chance. Et, comme je l'ai dit avant, être prêt pour ça. Oui. Donc, avec le gardien polonais, je ne prononcerai pas le nom. C'est un de ses meilleurs amis. Donc, ça se passe très bien. Et ça se passe bien aussi avec Gautier ici. Ils s'encouragent mutuellement. Ils essaient de progresser chacun de leur côté. Et, bien évidemment, ils travaillent très dur pour essayer quand même de passer devant, enfin, d'être numéro 1. Quand il a signé cet été en Angleterre, est-ce qu'il savait dès le départ qu'il allait traiter dans la foulée ? Ou c'est au fur et à mesure du mercato qu'il a fallu pour lui découvrir un autre club pour continuer sa carrière ? Est-ce que tu sais à la fin de la semaine dernière, à Southampton, que tu avais voulu être en ligne dans un autre club ? Ou, comme tu avais de passer un temps pour le transfert de l'arrivée ? Je voulais dire que tu avais de aller dans un autre club ? Non, je ne veux pas parler de mon futur. ce sera après la fin de l'année dernière, après la fin de l'année dernière. C'est ce que tu savais à l'année dernière? Oui, je comprends pas. Oui, j'ai signé le contrat avec Soutenton et le plan au début de l'année dernière était pour la fin de l'année dernière. Le coach voulait me voir dans le camp les deux ou trois semaines pour le train avec Soutenton, pour la fin de l'année dernière, pour la fin de l'année dernière, pour la fin de l'année dernière, pour la fin de l'année dernière. Et puis, les choses ont changé un peu. Le plan était de rester à Soutenton. Après deux semaines, les choses ont changé. et, encore une fois, ils m'ont envoyé. Je peux aller quelque part pour jouer pour la fin de l'année dernière, pour aller quelque part pour la fin de l'année dernière. Et c'était la situation. Il a commencé à faire la préparation pendant deux semaines avec Soutenton. Et puis, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et donc, ils lui ont dit qu'il pouvait partir en prêt dans un autre club. Et donc, comment il va physiquement ? Est-ce que l'appui sait mettre la vie d'une manière totale ? Comment tu te sens physiquement ? Est-ce que l'appui est ok maintenant ? Oui, ça a été un long temps. Depuis, trois mois déjà. Je me sens que je suis retourné. Step-by-step. Je pense que dans un petit temps, je suis en physique. Donc, je suis toujours là. Je ne suis pas là. Mais avec le train, si je mets 100% chaque jour, je reviendrai. Oui, donc ça fait deux mois maintenant. Et donc, ça redevient à peu près normal. Et continuer à s'entraîner, évidemment, pour revenir. Mais bon, c'est en bonne voie. Très bonne voie. Quand il est arrivé ici, on l'a décrit comme un milieu boxe-to-boxe. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Quand tu es arrivé, tu es dit que tu es un joueur de boxe-to-boxe. Est-ce que c'est ce que tu aimais jouer ? Est-ce que c'est le cas ? Oui. Oui. Si le jeu est ouvert, comme tu veux dire, je peux jouer de l'autre 16 ans jusqu'à l'autre 16 ans, pour être présent là. Et oui, pour être présent dans le milieu, pour être quelqu'un qui est là, qui est toujours là. Oui. Oui. Donc effectivement, il sait faire courir d'une surface à l'autre, et être présent dans le milieu. Donc c'est effectivement le profil qu'on lui a prêté. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que P3 ? Est-ce qu'il a hésité un pour d'autres clubs ? Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Quand je suis ici pour Troyes, c'est pour ma première option. Après tout, je suis très heureux d'être ici, pour donner le meilleur. Oui, donc il a choisi Troyes immédiatement, et il veut donner son meilleur ici. C'est ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a dans le milieu ? Le club, le Cité, le coach ? Fais-je attention à ce que tu dis, je suis juste une semaine ici. Je suis toujours à regarder toutes les nouvelles choses, les nouveaux joueurs. nous devons voir les autres. Ils devons voir moi, je devons voir eux. Mais sur le premier regard, tout est top. C'est vraiment un bon niveau pour aller au-dessus et faire des plus grands steps dans le futur. Ça fait qu'une semaine qu'il est là, et donc effectivement, il essaie de connaître un petit peu tout le monde, comme les autres essaient de connaître aussi. mais ça se passe très bien. Il est très content de l'environnement, encore une fois, et ça lui permettra de s'améliorer rapidement, de monter d'un cran. quand il a vu l'équipe jouer avec 3 minutes de terrain la semaine dernière, est-ce que ça a surmé sur ses chances de temps de jeu ici ? Oui. Quand tu regardes le match, la dernière match, tu as vu qu'il y avait 3 midfielders, en fait, tu es réassuré de la façon dont tu peux se mettre dans ce midfield ? Bien sûr. Je vois moi-même là, mais ils sont toujours mes amis. Je les soutiens, même si je ne joue pas. Mais je vais travailler pour moi-même tous les jours, tous les trésorations, et j'ai regardé moi-même pour être là. Oui, donc effectivement, il se voit bien dans ce schéma-là, et de toute façon, il fait, encore une fois, tout pour y être, pour l'intégrer. Quand on pense au milieu de terrain, croate, on pense un peu bêtement, des fois plutôt des références comme Modric, Rakiti, plutôt de ces profils-là. C'est vraiment du coup un profil très différent de ces joueurs-là. J'ai l'impression. Je n'ai l'impression. Je n'ai l'impression que Modric et Rakiti, mais je n'ai l'impression. Quand nous pensons au football de Croatie, nous pensons à Modric, par exemple. Et est-ce que votre profil est le même qu'il est, plus ou moins ? Modric est un profil pour lui-même. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Mais si on parle, pour arriver à son niveau, oui, c'est ce que je veux faire. Mais si je suis dans son style, non. Donc, oui, je suis dans mon propre style. Je vais progresser dans mon propre style. Et dans le futur, je pense que je peux regarder et voir, si c'est celui-là, je vais chercher. qu'il faut. Oui. Donc, évidemment, ils ont chacun leur style. Modric, c'est le meilleur. Il y a souvent son style, enfin, Modric, son style à lui. Lui, l'axien, qui est différent. Mais bon, il espère qu'un jour, il pourra le regarder en disant, voilà, j'ai atteint un niveau qui est proche du ciel. C'est un peu... Merci, on va passer aux photos. Come with me, guys. Just go ahead. Aux. 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 Un autre, un autre un autre, Un autre au moins. disponible. Un autre joule. Un autre, un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Joddy ? Ouais.